Ce dimanche 18 août se tenait à Gondrecourt le château, la fête de la moisson à l'ancienne. Une première dans cette ville meusienne, puisqu'auparavant cette fête avait eu lieu à Vaucouleurs, non loin de là. Mais c'est la force de l'union de l'association mécanique d'antan de Burey-la-Côte, ainsi que l'association Les Amis de Lornin de Gondrecourt, que cette fête a pu être organisée, rassemblant en un même lieu des animations et des expositions, autour de vieux tracteurs, de matériels anciens et d'artisans locaux. Aujourd'hui c'est la fête de la moisson à l'ancienne, donc on retrace la moisson à la main jusqu'à la mécanisation d'aujourd'hui. Le but de la manifestation c'est de montrer un petit peu les travails d'antan, dans l'agriculture, à partir de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Nous ça nous fait ressortir un peu, c'est du patrimoine quoi en fait. Donc on fait revivre tout ça, on est tous des passionnés de machines anciennes, et voilà, c'est pour ça qu'on fait la fête aujourd'hui, pour montrer ce qu'on fait en temps normal. Tradition respectée pour les quatre rois bénévoles passionnés présents, puisque c'est durant toute la journée que les vieilles machines agricoles ont été montrées en démonstration, comme ces moissonneuses traînées et lieuses de 1960. Loin de la rouille, ces machines sont en bon état de fonctionnement, pour le plus grand plaisir des visiteurs nombreux, mais à l'époque le travail était aussi manuel comme avec cet outil d'antan, utilisé par Pierre, bénévole passionné de machiniste agricole. Les engins là, c'était pour faire le tour des champs, on dépassait le tour des champs, pour que la lieuse, après avec les chevaux, passe, sans écraser le grain, donc on faisait déjà une partie, et après ils passaient avec la lieuse. Sinon, bien avant, ils faisaient des champs tout à la main. C'est une autre vie maintenant, c'est la vitesse, enfin plus ou moins, mais pour le rendement, pour tout ça, mais les anciens d'antan avaient une vie plus conviviale, c'était différent, c'était trahiger avec le temps et tout, il faisait beau, il pleuvait, maintenant avec les machines on travaille un peu, enfin jusqu'en limite quand même du temps. Et c'est donc entre quelques gouttes de pluie qu'a pu se tenir cet événement, soutenu par la communauté de communes des Portes de Meuse, et notamment à travers son président présent pour l'inauguration de la manifestation. C'est une manifestation qui est soutenue par la Codécom des Portes de Meuse, et qui a pour objectif de montrer aux habitants comment ont été effectués les moissons dans les années 40, 50, 60, avant l'arrivée du machinisme agricole, et puis également un rassemblement de vieux tracteurs des années 50, 60, sur site pour montrer ce qu'était le machinisme agricole après la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt positif quand on voit le travail qui a été effectué autour de cette manifestation, et quand on voit un tel déploiement de matériel, d'énergie sur l'organisation de cette manifestation. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...